... Pour poser le décor et montrer comment l'open source et l'innovation sont franchement quelque chose de devenu indissociable aujourd'hui, je vais vous demander d'accueillir Jean-Luc Beyla, qui est le président du Paris Open Source Summit et du pôle systématique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Bonjour Anis, c'est très bien. Très bien. On s'adapte aux événements de ce matin. Exactement, c'est aussi une capacité de l'open source, une capacité de s'adapter, puisque justement, il y a une espèce de transparence. Alors, on l'a un peu annoncé en introduction, aujourd'hui quand on dit les mots cloud, quand on dit les mots web, quand on parle même d'OS mobile, avec Android par exemple, tout ça, ça a créé des écosystèmes, ça a créé une industrie, ça a créé une économie incroyable. Si on va plus loin et qu'on parle de blabla car, aujourd'hui, l'économie du partage, tout ça, ce sont des valeurs de l'open source. Est-ce que vous allez nous expliquer dans cette petite session ? Jean-Luc Beyla. Merci beaucoup Anissé. Donc, on m'a demandé de parler de l'open innovation devant une communauté d'open source. C'est un peu comme si des chefs cuisiniers regardaient ensemble Masterchef. Mais je relève la gageur. Et je voudrais en fait simplement partager quatre grands messages avec vous. Quatre messages autour de l'innovation ouverte. Pourquoi l'innovation ouverte est aujourd'hui sur une démarche irréversible ? Pourquoi c'est une réponse fondamentale à des tendances fortes ? Et pourquoi aussi, finalement, d'une certaine manière, la communauté d'open source a montré la voie sur plusieurs dimensions ? Donc, le premier message, en fait, c'est qu'on est dans une époque d'innovation ouverte complète. Et pour ça, il faut revenir. Alors, je vais reprendre des vieux slides. Sur ce qui avait été défini par Chesborou en 2003, sur ce qu'était l'innovation ouverte. C'est un mécanisme qui avait vocation d'ouvrir, en fait, le scope de la recherche. Donc, ça, c'est des vieux slides qui datent d'une dizaine d'années, qui expliquaient, en gros, comment fonctionnait l'innovation ouverte. Il s'agissait d'ouvrir le scope de la R&D. C'était dans un mécanisme où il y avait une partie recherche, un développement et une entreprise qui visait son marché. Et fondamentalement, l'idée, c'était de dire qu'aucune entreprise ne pouvait plus maintenir l'ensemble des profils de recherche fondamentaux. Il fallait l'ouvrir à d'autres communautés. Et il y avait une manière, en fait, d'adresser les marchés d'autres marchés. Et aujourd'hui, l'innovation ouverte, en fait, elle est partout. Elle n'est pas simplement au niveau de la recherche. Elle a déjà été modifiée fortement avec l'émergence des réseaux sociaux. Elle est modifiée avec l'interaction avec des usages. On voit tous les exemples des communautés de partage. On voit que fondamentalement, le message de l'innovation ouverte, ce n'est pas structuré de l'amont vers la balle. Le message de l'innovation ouverte est basé sur le partage. Dès que cette notion de partage s'amplifie, le sens de ce qui est porté est multiplié. et donc répond particulièrement aux enjeux d'aujourd'hui. Alors ça, c'est le deuxième message, peut être le plus fort à partager. Et on est au cœur de ça, puisqu'on est dans une secousse sismique en ce moment. Depuis ce matin, le monde est en pleine métamorphose. Et il y a beaucoup de choses. On parle de crise, on parle de cycle chumpéterien. Tout ça, c'est absolument pas en phase avec la réalité des choses. Le monde est en pleine métamorphose parce que tout change. en même temps. Changements démographiques importants, un accroissement de la population important sur un siècle, des changements démographiques économiques au sein de ces changements démographiques. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, il y avait 1,5 milliard de gens sous un seuil de très grande pauvreté et qu'aujourd'hui, c'est 700 millions. Alors, c'est encore beaucoup, 700 millions, mais c'est un mouvement important. Donc, une classe moyenne importante à l'échelle de la planète qui croît, un peu moins visible de l'Europe, mais très fortement visible pour ceux qui voyagent en Inde et en Chine et en Asie. En même temps, des modifications importantes sur cette démographie. Il y a des pays qui vieillissent énormément. Vous regardez toute l'économie du Japon. Les gens travaillent jusqu'à 75 ans. J'allais dire pour faire court, les Japonais ne se reproduisent quasiment plus. de chaque année qui passe, chaque année qui passe, la durée de vie de l'homme croît de 2 à 3 mois, selon les... Et donc, forcément, c'est des accélérations de la durée de vie qui n'ont jamais été connues jusqu'avant. Il y a le poids économique des pays émergents qui modifient toutes les transformations économiques. La première transformation qui est modifiée depuis une quinzaine d'années, c'est les plateaux de R&D, pour parler un peu directement. Il y a 15-20 ans, il y avait des plateaux de R&D qui étaient distribués aux Etats-Unis, en Europe, au Japon. Et maintenant, en fait, la production, la capacité de recherche et de développement a été complètement modifiée. Autre tendance importante, c'est une urbanisation accélérée. Il y a des chiffres qui sont impressionnants. En 1950, il y avait à peu près 350 millions de personnes dans les grandes zones urbaines. Il est planifié que, d'ici 2050, on atteigne un chiffre de 3 à 4 milliards. Cette urbanisation amplifiée modifie toutes les dynamiques économiques de transport, interaction entreprise, personnelle. Il y a toutes les dynamiques qui sont portées par la globalisation. Les enjeux de modification sur l'accès à la connaissance. Les enjeux sur la rapidité des cycles technologiques. Aujourd'hui, même, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la communauté open source, de par son mécanisme, apporte une excellente réponse. Parce qu'enfermer la propriété d'un savoir pour le maintenir dans le temps, ça n'a plus tellement de sens. Puisqu'en fait, ces cycles technologiques sont tellement rapides que la propriété d'une chose est vite arrêtée dans le temps. Il y a les enjeux importants sur le champ politique. Les leaderships politiques sont extrêmement perturbés. Ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé sur les attaques théoriques est une signature de ça. Il y a des signatures mauvaises. Il y a des signatures d'émergence démocratique qui sont plus positives. Mais donc, il y a un changement sur le poids du leadership. Il y a évidemment un sujet dont on entend parler, dont on va entendre encore plus parler d'ici un mois, qui est le sujet du climat. Nous sommes dans une cocotte minute. Nous créons des quantités de CO2 qui sont irréversibles. Et la question qui va se poser pour maintenir, en fait, la température de la Terre, c'est de freiner ça, mais aussi de vivre avec cette quantité créée. Et donc, on ne pourra pas vivre demain de la même manière qu'on vivait hier. Et donc, il faut réadapter notre usage de l'énergie, réadapter la consommation des ressources. Et globalement, ça, c'est un point fondamental aussi. On est face à une gestion des ressources qui est complètement différente. Le monde n'est pas en production permanente de ressources. Il y a un siècle, finalement, les matières premières du monde, l'humain, au sens large, les consommaient dans l'année. Maintenant, si on regarde l'ensemble des matières, des ressources produites par la Terre, on les consomme en juillet et août. On a consommé notre crédit de Terre. Donc, on ne peut plus vivre de la même manière. Le monde, c'est une complète métamorphose. Et on voit que, en fait, par rapport à ça, toutes ces dynamiques, tous ces mouvements, il y a une position qui est à proscrire. C'est le statu quo. Il faut se mettre en dynamique face à ces changements. Il faut innover. Il ne faut pas considérer que son activité, elle sera demain comme elle était hier. Et c'est cette dynamique-là sur l'innovation qui est fondamentale. Et le point important, c'est que l'innovation ouverte, de par ses caractéristiques, de par ses vertus, est aussi une bonne réponse à cette dynamique d'innovation. Parce que l'innovation ouverte embrasse les logiques de partage, embrasse les logiques d'accélération, embrasse les logiques aussi sociétales, de leadership. Et de ce point de vue-là, c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, on le voit dans l'open source, mais on le voit dans d'autres communautés d'économie solidaire. On le voit même dans des dynamiques de plateformes qui se créent sur tout un tas de sujets qui sont plus au niveau industriel. Mais les mécanismes d'innovation ouverte sont en train d'enclencher et de porter une réponse importante aux enjeux d'innovation portés par la métamorphose du monde. Troisième message. Troisième message. On est dans une époque où il faut donner du temps et créer du trust. Alors, il y a différentes manières de l'analyser, mais on va le regarder sur ce qui se passe dans le digital. Vous avez un peu la pyramide de Mache-Clos par rapport aux besoins de l'homme. Et on regarde les transformations qui se passent au niveau du numérique. On a un besoin d'abord de connectivité puisqu'on a de plus en plus de dépendance par rapport à ces plateformes numériques. On a un besoin d'avoir accès à un certain nombre de services puisqu'on s'est rendu en dépendance de ces services qui nous apportent aussi un plus. Et on voit bien qu'on rentre dans une époque où on croule sous un grand nombre d'informations. On a du mal à gérer nos flots de SMS, d'email, de tout un tas d'interactions. Et on va rentrer dans des mécanismes où les villes sont intelligentes, où il y a l'Internet des objets, des big data, des analytics. Donc on doit affaire à une espèce de ce que certains appellent the automation layer, une couche logicielle, un environnement qui facilite notre implication, facilite le service, donne du sens à ce qui est attendu. Mais pour ce faire, pour autant, on n'aura pas de croissance vers cette dynamique si on n'est pas dans une logique de confiance, si toutes les solutions au niveau de la sécurité, au niveau de la privacy ne sont pas respectées. Et ces logiques de confiance, de partage, reposent aussi beaucoup par l'innovation ouverte. Et beaucoup de ces orientations sont portées par la communauté open source, qui a été particulièrement performante, d'ailleurs, dans la création de services au niveau du cloud, qui est tout aussi performante dans la mise en place des outils pour les analytics, qui est en premier plan au niveau du machine learning. Et c'est indépendamment, je dirais, de sa capacité technologique à répondre à ces enjeux, il y a fondamentalement aussi une capacité culturelle à comprendre qu'on ne traite ces enjeux que si on en comprend l'éthique. Et donc, soit on va vers une société où on accepte qu'il y ait des choses qui soient optimisées, où on apporte de l'intelligence, où on a des feux rouges qui sont optimisés en fonction du trafic, et donc on doit partager des choses qui sont personnelles, mais il faut que ça soit fait avec une certaine éthique, un niveau de confiance. Cette confiance est atteinte dans une logique de partage qui constitue un peu la base de la culture de l'innovation ouverte. Dernier message, c'est sur le partage. C'est assez flagrant quand on interroge finalement des jeunes générations d'ingénieurs, enfin ceux qui sont nés dans les années 90 et qui rentrent finalement sur le marché du travail. Ils ont des attentes qui sont différentes de celles que j'avais, par exemple. Et c'est cette demande de faire du sens, je ne sais pas bien le traduire en anglais, mais en français, mais en anglais, qu'on dirait « purpose », et de partager. Et en fait, c'est aussi là où l'innovation ouverte est fondamentale et une bonne réponse. Sur les enjeux de l'innovation, aujourd'hui, l'élément clé, c'est l'agilité. On voit bien tous les business qui transforment, toutes les entreprises qui accélèrent, reprennent leur point sur l'agilité. J'ai rencontré le CEO de Red Hat la semaine dernière, White Earth, il a sorti un très bon bouquin, et il insiste beaucoup sur cette notion d'agilité. Et cette notion d'agilité, dans l'innovation ouverte, particulièrement illustrée dans l'open source, elle est apportée par cette connectivité à un grand nombre de cerveaux. C'est vraiment la force. Le « not invented here », ce n'est pas du tout une solution par rapport aux enjeux d'innovation aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Connecté avec un grand nombre, ça apporte aussi la rapidité. Le deuxième point fondamental aussi, c'est d'avoir une solution qui soit globale. Il faut à tout prix, et c'est vraiment ce à quoi on s'emploie dans le pôle systématique, mais c'est le cas de tous les acteurs de l'open source, il faut porter des solutions qui embrassent les plus grands marchés. Bien sûr, s'adapter à des spécificités de certains marchés, mais fondamentalement, avoir une architecture qui soit globale. Et c'est là aussi où l'innovation ouverte est intéressante, parce que l'innovation ouverte, intrinsèquement, elle porte ces notions d'audience. Par le partage initial, on crée l'audience qui plus tard va créer la pertinence sur le marché. Troisième point, c'est le « purpose ». Toutes ces transformations, tous les enjeux de l'innovation et les entreprises qui réussissent dans les nouveaux enjeux de l'innovation sont caractérisées par différents points sur la passion, mais l'engagement, le commitment. Et ce sujet-là, ce point-là, il est obtenu quand les gens le traduisent par du sens par rapport aux autres points. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une nouvelle solution qui n'est pas en dynamique avec les transformations du monde. On ne motive pas une grande communauté si cette communauté ne sent pas que la chose est pertinente. Et ça aussi, ça fait partie des fondamentaux de l'innovation ouverte et largement portée par les transformations qu'on voit dans l'open source. L'autre point aussi, qui est là où l'innovation ouverte est une bonne réponse, c'est toutes ces transformations du monde dont j'ai parlé tout à l'heure, toute cette métamorphose, par les mécanismes d'innovation ouverte, il y a plus de pertinence, il y a plus d'engagement. Et la réussite passe aussi par cette passion que l'on sait qui est un élément déterminant pour les entreprises quand les gens sont en passion, pas simplement au travail pour gagner sa vie. Et c'est une autre dimension qu'il faut atteindre. C'est aussi un élément de réussite en termes d'innovation. Et puis, le dernier point qui est structurant dans l'open source, qui n'est pas vrai partout, mais qui est fondamental dans l'innovation ouverte, c'est qu'effectivement, la capacité de partager, la capacité d'avancer est bien plus importante que la capacité de posséder. Et c'est un élément structurant, notamment aussi, et qui est une bonne réponse, par rapport aux limitations de ressources, limitations d'accès à différentes choses qui peuvent se dessiner dans le futur. Et donc, il faut donner un sens aussi à tous ces mouvements, donner des réponses à certaines inégalités qui sont créées. Et donc, cette culture du partage est une structure fondamentale de l'innovation ouverte. Et c'est en quoi, je pense, de par tous ces éléments, l'innovation ouverte est vraiment structurante et aide à se projeter sur l'innovation, à la capacité de créer des choses nouvelles et qui est un élément fort des transformations auxquelles on doit faire face. Donc, ce sont mes quatre messages. L'innovation ouverte aujourd'hui, telle qu'on la pratique en 2015, n'a finalement plus grand chose à voir avec celle qu'elle a été décrite puisqu'elle a embrassé beaucoup plus de dimensions. On est face à une transformation, une métamorphose du monde dans toutes ces dimensions économiques, sociologiques, politiques, technologiques, tout ce que vous voudrez, qui fait que la position d'arrêt de status quo n'est pas une solution et qu'il faut se mettre en avant et qu'il faut entraîner un grand nombre vers cette démarche-là, qu'on doit créer la confiance dans ces transformations, donner de l'espace aux personnes et cette confiance, elle se crée aussi dans la manière dont on développe des nouvelles innovations et de ce point de vue-là, l'esprit de l'innovation ouverte est tout à fait pertinent. Et puis aussi, l'innovation en son sein porte les caractéristiques de faire du sens, de partage, qui sont des éléments fondamentaux de transformation. Oui, l'innovation ouverte est un innébleur pour l'innovation de demain. Merci de votre attention. Merci Jean-Luc. Merci. Merci.